... 13h25, Mesdames et Messieurs, nous vous revenons pour la deuxième et dernière partie. C'est vrai que mes cousins d'Aïlle vont encore me dire des choses. C'est normal. On est en train de prendre du bon café avec nos invités. Le deuxième est déjà en place. Il s'agit de Mamadou Koumadiouf, président de l'Observatoire national de la jeunesse. Mamadou, vous allez bien. Et bien, Ben. L'Observatoire national de la jeunesse, mais avant, vous avez dirigé la convergence des... Les jeunes diplômés du Sénégal. Les étudiants et jeunes diplômés. Tout à fait. Mais pas jeunes diplômés chômeurs. Non, diplômés. Diplômés du cours. Avec ou sans emploi. Voilà. Exactement. C'est un plaisir de le recevoir. Ça fait pratiquement une année que nous échangeons parce que c'est un combat qu'ils portent. Ils font le tour du Sénégal pour recenser, répertorier ces jeunes diplômés. et ils se battent pour qu'ils puissent trouver un emploi, une occupation. Question de parvenir et donc de s'épanouir suite à une formation bien menée. Mam Kévé... Je dis Mam Kévé. Kévé est également sur place. Ça va. C'est un moment aujourd'hui. Tu es Mam Kévé là tout à l'heure. Non, mais... Je pense à... C'est fou. C'est un moment. 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 C'est normal de se battre. Parce qu'il y a mal à la carte. C'est normal. Non, mais... J'étais avec Babakar John. Donc, j'avais trois John aujourd'hui. Babakar, il est au bureau. Donc, c'est pourquoi... Babakar Chiajabi, quand ils vous prennent, c'est le fou rire. Donc, je le comprends bien. Alors, Mamadou, on a vu cette jeunesse sénégalaise accompagner l'équipe nationale, l'accueillir triomphalement. C'était un message d'espoir quelque part. Comme pour dire ce que nous voulons, c'est réussir dans notre pays, travailler dans notre pays, être avec nos parents et parvenir dans ce pays. Vous, quand vous avez vu ces images, quel a été votre sentiment ? Est-ce que vous vous êtes dit que oui, cette jeunesse sénégalaise mérite d'être accompagnée pour pouvoir véritablement réussir ici au Sénégal ? Voilà. Merci beaucoup, Ben, pour d'abord l'invitation. Merci beaucoup, madame. Donc, les jeunes ont montré... C'est un message fort, d'abord. C'est un message fort émanant de la jeunesse. C'est un message fort à l'endroit de nos gouvernants. C'est un message fort pour montrer à nos gouvernants que cette jeunesse-là n'a plus... C'est-à-dire que le droit... Il n'a plus à montrer son patriotisme. Il n'a plus à montrer son engagement. Il y a un mot que le président a repris, que les jeunes chantaient, qui veut dire « amoul découragé ». Donc, « amoul découragé », ça veut tout dire. Ça veut dire que ces jeunes-là aiment leur pays, aiment rester ici au Sénégal, aiment travailler et développer leur pays. Donc, pourquoi des fois on entend des jeunes qui prennent la mer ? C'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Mais s'ils avaient ce choix-là, avec ce qu'ils ont montré, ils auraient resté ici au Sénégal. Donc, c'est un message fort qu'on doit nous tous décortiquer, en fait. J'espère que ce sera le cas. Rapidement, à 13h29, nous allons du côté de Kaoulak pour directe région. Chérif Thiam, nous y attend. Rapidement, l'actualité régionale. Bonjour. Mesdames, mademoiselles, monsieur Gourssoye, dans le périmère national, et d'ailleurs, bienvenue ici à Kaoulak. Kaoulak, où l'essentiel de l'actualité reste la masse de l'opposition. Arlounouboc a battu le Macadam dans les altères de la ville de Mosekou Modigène. Ces derniers réclament une meilleure gestion des contrats sur le pétrole. Et également, il indique certaines autorités administratives de vouloir saboter leurs manifestations. Jokiel Gagnaga a porté les paroles. C'est dommage que notre manifestation ait été sabotée par l'autorité administrative. Parce que voilà l'arrêté que le préfet de Kaoulak nous a remis. On avait demandé de démarrer à partir de 15h jusqu'à 19h. le commissaire central qui a fait un travail extraordinaire, qui nous a appelé, qui a fait le travail avec nous. Le dossier est retourné à la préfecture. Le préfet, sur lui, a pris la responsabilité de nous donner 15h, 16h30. et quand je suis allé le voir, j'avais cru que c'était une erreur de frappe ou de saisie. j'ai dit au préfet que c'était inacceptable et impossible. Connaissant bien Kaoulak, avec ses 39 ou 40 degrés à Rome, démarrer une réunion à 15h ou faire un rassemblement à 15h, c'est impossible. Il fallait décaler le deuxième sabotage, la Sénélec. Nous avons payé depuis vendredi pour une descente de courant. La Sénélec n'est pas venue le vendredi. Aujourd'hui, la Sénélec n'est pas venue. Je suis allé à la Sénélec, je n'ai trouvé personne qu'à un boucler. Par contre la plateforme Arsounou Réou en tournée nationale, hier ils étaient ici à Kaoula, ils sont allés rendre visite l'imam de la grande mosquée de Medinaba et le cher Ahmad Diyan à l'ISIS et c'est pour conscientiser ces guides religieux pour ceux-là qu'ils veulent déstabiliser ce pays. Adam Afal nous donne ici les raisons de sa visite. La plateforme Arsounou Réou est dans le cadre d'une tournée inclusive d'informations vers les guides religieux à l'intérieur du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Kaoula après avoir quitté Touba et Cheleilayen à Dakar. Et après Kaoula nous allons vers Jigenshor et l'intérieur du Sénégal pour rencontrer les guides religieux pour rencontrer les personnalités de ce pays pour échanger avec eux leur parler c'est quoi exactement le Sambou Sénélec. C'est ça que nous avons vu et depuis que nous avons commencé cette démarche nous avons vu une adhésion massive des personnalités religieuses de ce pays à travers les déclarations qui existent et nous avons vu une fiasco totale par rapport à la manifestation de l'autre camp. N'est-ce pas ? Parce que le Sambou Sénélec est une plateforme qui fait dans une démarche explicative inclusive. Donc c'est ça la raison de notre venue au niveau de Kaoula. Parce que quand même nous sommes des citoyens sénégalais un but de toutes les valeurs qui aujourd'hui quand il y a une situation qui se présente doivent tenir un langage d'information et d'explication à la population sénégalaise. Et puis Ben, nous nous rendons à Guéguenéo pour un panel sur la conscientisation de la jeunesse sur un changement de comportement. Pour cette année, le thème choisi reste civisme et développement local. Madame Mame Doumbések, elle est la directrice du Céleps de Guégui Nidaou. Elle revient ici sous le sens de ce panel. L'objectif de ce panel c'est de sensibiliser la cible jeune, la conscientiser pour un changement de comportement. Parce que vous êtes sans savoir que maintenant l'incivisme est constaté par tout un chacun et comme je l'ai dit tantôt, on a un devoir, une partition à jouer sur cette affaire. J'ai constaté personnellement que la levée du drapeau n'est pas respectée par certains jeunes. Je veux dire, si je prends mon exemple, j'ai un service qui est implanté dans un quartier mais quand nous faisons la levée des couleurs, les élèves passent, ils ne s'arrêtent pas. Au début, je l'ai constaté, je le sais faire mais à la longue, je l'ai demandé d'arrêter leur disant c'est la levée des couleurs, notre emblème national. Arrêtez-vous s'il vous plaît pour marquer ce temps fort. Mais il y a aussi, je peux dire, la délinquance juvénile qui est très accélérée, très accentuée. L'histoire du tabagisme, l'alcoolisme, les grossesses, sexualités précoces sont là. les accidents de circulation, les viols, les agressions qu'on fait à l'encontre des femmes, tout ça aussi, c'est noté, c'est remarqué, d'où l'intérêt vraiment d'agir pour stopper ces comportements qui sont inciviques. C'est tout pour l'actualité ici à Kaulak. Max Lava subit, je vous rends l'antenne. Merci à vous, Cherif Tcham. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de Direct Région Kaulak demain. Nous serons avec Gustave Emmanuel Fay de Tchès, très bon boulot de la part de nos correspondants. Je n'oublie pas les cadreurs, les caméramans et les techniciens qui sont derrière pour la réalisation de ces duplexes. Alors, Kééé, une bonne question par rapport à Maman. Oui, une bonne question parce que comme nous avons lancé mon projet Mon Avenit, on voit qu'au Sénégal, l'Ortégal, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés mais nous avons de l'argent et nous avons de chance aussi pour l'argent. Donc, Yen, comment est-ce que vous faites pour accompagner les gens qui peuvent l'argent et nous avons de l'argent ? D'abord, je vais féliciter cette initiative parce que nous avons de l'argent et nous avons de voir que le problème de l'emploi doit être considéré comme une cause nationale. C'est-à-dire qu'on n'est qu'il faut ajouter. Nous avons un concept que ça appelle Yifawa. Yifawa veut dire informer, former, orienter, encadrer, accompagner. C'est un dispositif qui accompagne les jeunes à avoir de l'emploi. Mais comme on le dit, l'information est une dure périssable. Si on ne dit pas à temps, ça va dans le temps. C'est-à-dire que les jeunes qui sont à... Maintenant, il faut la colère, il faut bénéficier du financement et de l'argent, mais 30 milliards à New York il faut bouger. Donc il nous appartient à nous, jeunes diplômés dans le cadre de ce pays. Nous d'aimons si je n'ai eu expliquez-le d'abord qu'il y a un dispositif de l'état-tech en termes de formation et en termes de financement. D'abord, si on ne connaît pas nous formons les jeunes. Donc nous allons les les informer et nous allons les 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 informer sur les jeunes. Si on les informer sur les jeunes, nous formons les jeunes. Si on les formait pour que nous nous maîtrisez, nous orientons-les, nous mettons-les en rapport avec des consultants, des jeunes diplômés comme nous, qui vont les accompagner à écrire le business plan. Parce que ça, on va au business plan pour nous, en financement. D'abord, tu as la formation, tu as l'information, tu as l'information, tu as l'information, tu as la formation, tu as l'information, mais nous allons traduire et nous allons aussi l'économie. Si on le business plan pour nous, nous allons permettre de nous utiliser pour bénéficier au financement. Parce que, moi je rappelle, notre rôle, c'est quoi ? C'est inciter les jeunes à ne plus être des demandeurs d'emploi, nous sommes l'économie, mais les employeurs de leur propre emploi. Donc, quand on est l'économie, nous allons donner l'économie, pour nous, je crée de l'emploi pour moi et je donne de l'emploi pour les autres. Donc, je ne suis plus un demandeur d'emploi, j'étais un demandeur d'emploi aujourd'hui, je suis l'employeur de mon propre emploi. Je crée de l'emploi pour moi et pour les autres. Donc, nous allons faire le parcours de l'entrepreneur et dans le parcours de l'entrepreneur, il y a d'abord l'information qui est aujourd'hui très essentielle, après il y a la formation, après il y a l'accompagnement, l'accompagnement dans toute sa chaîne de valeur. Il y a un business plan, pour avoir un bon business plan, nous orientons de l'entrepreneur. Si j'ai une structure, nous devons financer ce business plan, nous devons être un business plan. nous devons être un véritable chef d'entreprise, un véritable capitaine d'industrie. Nous devons être un business plan. Nous devons être un business plan. nous devons être pratiques. C'est ça la convention. Nous devons être demandés d'emploi par l'Observatoire national de l'emploi par rapport à l'accompagnement. Nous devons être un business plan, nous devons être un business plan. Nous devons être un business plan. Nous devons être un business plan. accompagner. Nous devons être un business plan. Nous devons être un business plan. président de la République d'Efkafitek pour djap à l'hélène, djap à l'hélène, djap à l'hélène, mais eux, ils vont réagir, ils sont, ils ont une garantie, ils ont une titre foncier, ils ont une autre, ils ont une garantie, donc ils ont une garantie, ils ont une garantie, ils ont une garantie. Est-ce que cela, il y a un goulot d'étranglement ? C'est une bonne question, c'est le premier frein. Je veux dire que je veux dire, tous les jeunes entrepreneurs potentiels, c'est-à-dire que pour le monde, il y a une garantie, 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 mais comme on dit, on ne crée pas d'entrepreneurs individuels, non, c'est des groupements d'entrepreneurs. Et si on a un projet, on a un projet, il y a cinq ou dix. Exemple, on a un projet, on a un capital, on a un capital propre. Si on a un capital propre, ce que nous présentons aujourd'hui, c'est l'institut de financement. Mais on a un capital de l'institut de sénégal, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui financent, il y a beaucoup d'ONG qui financent, il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup de concours de forums. Aujourd'hui, on est revenu avec 10 millions. On est revenu avec 10 millions. Et si on a un capital, il y a 15 personnes qui travaillent à l'OEA. Et si on a un projet, 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 on a un projet. Donc ça, c'est l'initiative, nous observons. – Mais est-ce que les jeunes sénégalais connaissent toutes les opportunités ? Parce qu'il y a de très nouveaux métiers. À la limite numérique du Mouren Kamay, il y a des métiers qui changent, il y a des métiers qui vont disparaître. – Absolument. – J'ai dit que, il y a des métiers, surtout les sat-topères, ils existent sur le marché. Avec nous tous les élections, les primos votants, ils ont entre 18 et 25 ans. Nous avons un projet, nous avons un projet, mais souvent, nous nous demandons, on a un projet. Pourtant, nous avons un projet, le potentiel est là, il y a un projet. C'est que le courage, il est là, la volonté, il est là. Mais parfois, on a un projet. Est-ce que dans le cadre de la formation, il y a des métiers, ce ne serait pas bien que nous nous a un projet, super-porteur pour les 10 ans, les 15 ans à venir, fil et fil et nec ? – Tu sais, il y a chaque année, on organise la caravane des grandes écoles pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. L'objectif de la caravane, c'est d'aller dans une région, c'est d'inviter aujourd'hui tous les jeunes diplômés, cadres, employés de ce pays dans une région. L'objectif, c'est de détecter les potentialités et les opportunités qui sont dans cette région. Après, écrire une plateforme sur laquelle les jeunes de cette même région pourraient, s'apposant pour le projet. Le projet d'enviter est dans la région, un siège de la région. Donc, on a d'abord l'information. Parce que l'objectif, encore une fois, de tout cela, c'est d'inverser la tendance. C'est pour qu'on ne parle plus de l'exode rural, mais qu'on puisse parler de l'exode urbain. C'est pour qu'on a fait chaque année la caravane des grandes écoles pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Donc, on a réuni aujourd'hui les cadres d'unecce entre Diop, l'université de Bambaye, l'université de Saint-Louis, l'installe d'Equeste, etc. Ces régions pendant toute la semaine de la jeunesse. Réfléchir, détecter les potentialités, donner les choses à dire. On a dit qu'on a des exemples, on 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 a des exemples. On a des exemples, on a des exemples, on a des exemples, on a des exemples. C'est une dame périssable. Si on ne le dit pas en temps, elle perdra sa valeur dans le temps. Pour le dire, on a des exemples. Si on a des exemples, on a des exemples, on a des exemples, on a des exemples, on a des exemples. Bien sûr. Donc, mon temps, il faut nous mettre l'accent d'abord sur l'information. Sur l'information. Parce que, au boy du khol, assez souvent, on a parlé du problème de la garantie, qui est un véritable goulot d'étranglement. On a parlé de ces nouveaux métiers. Je ne sais pas si c'est un business plan. Je ne sais pas si c'est un business plan. Parce que, business plan, mon état, ce projet, banque, monke-dille, khol, l'ingadef, les plans de trésorerie annuels, pluriannuels, plans d'amortissement, il y a un fonds de roulement, à partir, parce que c'est vraiment technique, un comptable, un spécialiste du montage de projets, monke-dille, c'est un jeune, mais il lui faut au moins un tout petit peu d'argent pour nous faire le khol. Bon, je sais pas si c'est un gros déranglement. Si un jeune sénégalais, il y a un diplôme, il m'appareil, il m'appareil, il m'appareil, il m'appareil. Parce que, jeune sénégalais, il m'appareil, dans sa tête, il y a au moins deux, trois idées. Il m'appareil, il m'appareil, il m'appareil, il m'appareil, il m'appareil. C'est-à-dire que, et c'est partout, quand on nous dit, ce que vous faites, vous le faites pour qui ? Parce que quand on dit, on le fait gratuitement, les gens nous regardent. Gratuitement, sénégal, vous n'aimez que nous devons rendre là. Mais nous, on s'est dit que la nation a produit, la nation a investi sur nous. On est allé à l'université, on a appris gratuitement. On s'est dit, on a une obligation, un devoir d'apporter notre valeur agitée pour le développement de ce pays. On ne le fait pas pour l'État, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour la future générale. On s'est dit que nous, nous devons rendre là-bas, nous devons rendre là-bas, région par région. C'est vrai qu'un business plan, c'est payant, on le fait gratuitement. L'information, la formation, l'accompagnement, jusqu'à ce que nous devons faire, on le fait gratuitement. On dit que le problème de l'emploi, parce qu'on ne peut pas tout faire, on dit qu'il doit être considéré comme une cause nationale. Que ce soit, si ce qu'on peut apporter, c'est ce qu'on peut apporter. On ne sait pas avec ce qui nous a choisi. Donc on ne peut pas utiliser ce qu'il doit aller à l'école, pa pandemic, on le fait donc en bâtiment. comme il faut nous mener, il faut apporter ce nous, voilà, ajouter. Mais est-ce que le Sénégal a une mutualisation des forces, des fonds, la DER, la formation 3FPT, l'Agence Nationale de l'Emploi des Jeunes, le Fonds de Promotion de la Jeune, est-ce qu'il y a un genre d'office national qui est pour l'emploi des jeunes, qui n'est pas une politisation ni rien ? Est-ce que le Sénégal a du tout à l'heure, il y a une fille informée, il y a une fille formée, il y a une fille menée ou financée, il y a une fille qui n'est pas plus pertinent ? Vous savez, en 2012, quand le président nous a reçus, on avait proposé l'Observatoire National de l'Emploi. L'Observatoire National de l'Emploi, c'était ça, c'était de rationaliser tout ça. De 2012 à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. C'est la raison pour laquelle on a créé, nous, l'Observatoire National de la Jeunesse. Et on essaie d'être sur nos côtés. Ce que nous proposons au État, nous devons que nous devons, nous devons nous donner un moyen de défilé sur nos propres moyens. Pour nous, nous devons éveiller la jeunesse, éveiller la Ndaouni. Nous savons que le Sénégal, nous devons nous décourager. Nous devons nous décourager. Donc, dans le cadre de mon projet, mon avenir, nous devons nous lancer sur la page officielle de l'émission. Pour nous, nous devons nous donner un projet. Nous devons nous donner un projet, surtout parfois très loin de Dakar. Nous devons nous servir de croix de transmission par rapport à ces structures-là. On a fait une plateforme, en deux STV, pour offrir les jeunes du Sénégal. Nous avons à la limite, un mur de lamentation par rapport à ce cri de queue. Parce que les jeunes ne demandent que ça. Quand vous dit que nous pouvons rester en train de stay, nous nous déposes un. Monástico s'élég근, il ne se vit pas en charge. Donc, c'est véritablement ça. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai tenu à ce que je dis sur le plateau, partagez l'eau avec nous. Je disais que c'est un combat citoyen. C'est une raison pour laquelle dimanche, je disais à la ministre de la Jeunesse, Mme Fatouma Tetal, qui sera notre invitée bientôt, que, véritablement, on a besoin de l'entendre, de l'écouter, pour qu'on finisse par rapport à cette jeunesse-là. En d'après, le samedi, il faut qu'on nous transforme en énergie positive pour continuer à transformer ce rêve, cet espoir de la jeunesse sénégalaise en des projets très concrets. En tout cas, je vous remercie. Mme Fatouma Tetal, Mme Fatouma Tetal, Mme Fatouma Tetal, Mme Fatouma Tetal, Mme Fatouma Tetal. Cela veut dire qu'on est en connivence, que le problème de l'emploi doit être considéré comme une cause nationale. À quel point il faut que nous avons apporté, que nous avons apporté par rapport à l'employabilité des jeunes ? Parce qu'il faut le dire, il faut retenir cela. Le chômage est comme une bombe à fragmentation graduelle. Et si on ne la désamuse pas, ça risque d'exploser et engendrer des problèmes socio-économiques graves. C'est le cas de l'émergence. Il faut que l'émergence soit émergente. Pour qu'un pays soit émergent, il faut que sa jeunesse soit en mesure d'être d'abord une jeunesse émergente. Et pour que sa jeunesse soit émergente, il faut que le problème soit émergente. Il faut que l'émergence soit émergente. Inch'Allah à la fin de la semaine, il faut que nous devons vous abonner à la fin de la semaine. Avec notre partenaire, nous devons vous abonner à la fin de la semaine. Avec notre partenaire, nous devons vous abonner à la fin de la semaine. C'est avec la 2STV, mon projet, mon avenir. Sur ce, on se donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah, sur la fin de l'émergence de l'émergence du Sénégal. Merci, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique. Ce qui m'intéresse et qui me plaît le plus dans cette émission, c'est l'implication de toute la maison, de l'équipe technique, que chacun de son côté apporte son grain de sel. Et la pensée du jour nous vient de celle qui s'occupe du son de cette émission. Réalisatrice par ailleurs, Fatoufal, j'aime bien sa pensée du jour. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. C'est essentiel. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de journée. On vous retrouve demain pour le troisième numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous parce que nul ne le fera à votre place. Sous-titrage Société Radio-Canada